Coucou, 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 coucou. C'est Lianaya, 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 Lianaya. Je suis contente de te voir. Aujourd'hui, je te retrouve pour une petite méditation guidée, qui j'espère, abaisera tes peurs. Mais avant de commencer, je t'invite à vérifier que tu as bien mis tes réveils pour demain. Et à vérifier que la lecture automatique des vidéos est bien désactivée. Je te laisse quelques instants pour regarder tout ça. En attendant, moi je vais te faire des papiers de tête. Je vais te lire ce jour de une autreser uneaine de mes êtres. J' Gibrais-t'éc, buenas-内-chates. Je t'abri un thème'llum. Je t'occupe des requiers de tête. Et puis, j'ai lu on aAssa, un moment où je suiswerté. Et puis, j'ai lu reçu un moment où j'en��하면 des triangles de classe créé très l'air. Parfait, on va pouvoir commencer ! Pour la méditation guidée d'aujourd'hui, je t'invite à faire une pause en ma compagnie pour que tu retrouves ton calme intérieur. En début d'année, il est pas rare de se sentir épuisé, parce que après l'excitation et la joie des fêtes de fin d'année, la magie de nouvelle s'envole petit à petit, et on retrouve notre quotidien, et parfois, on se sent dépassé par ce quotidien. À ce moment-là, alors que l'hiver est davantage présent, je peux comprendre que tu te sens épuisé. On a passé après la nouvelle année, et bien ton épuisement, lui, il s'est pas envolé pour autant. Et surtout qu'en général, la période des fêtes de fin d'année est plus propice aux excès qu'un ressourcement profond. Même si on se ressource en prenant du plaisir, je suis d'accord. Alors, je t'invite à faire une petite pause dans ton quotidien, et à prendre ce temps juste pour toi. Tu mérites bien de t'accorder une petite pause de relaxation. J'espère que tu auras passé des bonnes vacances, ou alors que tu auras des vacances à venir, pour pouvoir également te ressourcer. Avant de commencer, je t'invite à t'installer dans une pièce calme, et à te mettre dans la position de ton choix. Tu dois te sentir bien dans cette position, et sentir que tout ton corps se relâche. Lui aussi, il va prendre un peu de temps pour se détendre. Dans cette position, tu dois sentir qu'il n'y a plus aucune tension dans ton corps, plus aucun muscle qui force. Tu dois sentir que tu pourras te concentrer pleinement sur mes mots, et laisser ton esprit divaquer tranquillement. Je te laisse quelques instincts pour trouver la bonne position. Je te démarais, mais tu dois sentir que tu ne veux plus. J'ai trouvé la bonne position pour trouver la bonne position. J'ai eu une fois-même. Si, je peux pas, je ne sais pas, tu dois sentir très pire. Tu es tout. Tu te sais pas, tu es très pire. Parfait, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, on va prendre un peu de temps pour se recentrer sur toi et sur ton corps. Je vais t'inviter à fermer les yeux, afin qu'ils te concentrent uniquement sur les sensations et que tout le reste autour de toi disparaisse. Je t'invite à prendre conscience de ton corps. Tu peux remuer un peu les ordeilles ou le bout des doigts si ça t'aide. Tu peux toucher le support sous lequel tu es allongé. L'idée c'est que tu sentes que ton corps est juste de ton corps, que tu te concentres sur celui-ci. Quand tu es allé se fermer, que tu puisses faire comme une sorte de scan de ton corps et vérifier tout ce qui va bien. Tout ton corps est là à présent pour t'accompagner. C'est important que tu écoutes ton corps et ce qu'il a à te dire. Tu sens l'air qui rentre dans tes narines, qui passe par ta trachée et qui gagne tes poumons à chaque respiration. Est-ce que tu sens cet air, celui qui emplit tes poumons et qui livre tout ton oxygène à ton corps ? Est-ce que tu sens des poumons qui se gonflent et qui s'emplissent de ce même oxygène afin de le redistribuer partout dans ton corps ? Est-ce que tu sens l'évattement de ton cœur ? Est-ce que tu sens l'évattement ou il va sereinement ? Il permet à l'oxygène de circuler un tout ton corps et de nourrir toutes les cellules qui constituent ton corps ? A chaque respiration, c'est tout ton corps qui se charge. Alors, prends le temps de faire quelques bonnes respirations. En même temps que tu fais ces inspirations et ces expirations, accueille. Tout ce que tu ressens sans appréhension. Toutes les images qui te viennent en tête, toutes les sensations physiques que tu perçois, accueille tous ces signaux que ton corps et ton esprit t'envoient. Tu sens que ton corps petit à petit se recharge doucement. Est-ce que tu le sens ? Je vais te faire des papouilles de tête quelques instants pour que tu puisses te relaxer et permettre à cet outil incroyable qu'est ton corps de bien se relâcher. Je vais te faire des papouilles de tête. 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 Tes pieds se détendent et se relâchent, tes jambes se détendent et se relâchent, ton bassin se détend et se relâchent, tes bras se détendent et se relâchent, ton torse se détend et se relâchent, tes épaules et puis ta nuque se détendent et se relâchent. Ta tête se détend et se relâchent. Bien, je sens que tout ton corps est enfin apaisé, relâché. Alors à présent, on va s'occuper de ton esprit. Dans les moments de fatigue, on a tendance à se focaliser sur les choses négatives qui nous entourent. Tous ces petits éléments qui nous héritent, nous angoissent ou nous stressent, deviennent des montagnes lorsqu'ils accumulent. Et plus on sent cette accumulation, plus on a l'impression que la montagne devient impossible à frangir et puis que de toute façon, on ne sera jamais un alpiniste gèvroné. Tu vas prendre un peu de temps pour repenser à toutes ces images qui t'ont sauté à l'esprit, accueille les doutes, que ce soit des choses stressantes ou au contraire des choses qui t'abaissent. A présent, focalise-toi uniquement sur ces choses qui t'aiment, des temps qui te stressent, tu vas les visualiser comme des montagnes. Chacun de tes doutes, chacune de tes angoisses, s'étendent à présent devant toi sous la forme d'une chaîne de montagnes. Certaines des montagnes sont petites et tu sens que tu peux les franchir, mais d'autres revanches semblent grandir au-delà des nuages. Elles représentent les choses que tu ne te sens pas apte à affronter pour le moment. Tu vois toutes ces montagnes devant toi ? Dis-moi, à quoi elles ressemblent la chaîne de montagnes qui s'étend devant toi ? Combien est-ce qu'il y a de piques ? Est-ce que les montagnes sont très denses ou est-ce qu'il y a de l'espace entre elles ? Est-ce qu'il y a de la neige ? Je te laisse quelques instants pour observer toutes ces montagnes, car nous allons bientôt les franchir ensemble. Tu es devant ces montagnes et tu te demandes sans doute comment tu vas pouvoir les franchir. Tu viens de passer un peu de temps à les observer, et je sens que tu appréhendes. Toutes ces choses qui t'alourdissent l'esprit te semblent peut-être impossibles à surmonter. Et pourtant, c'est normal de douter, c'est normal d'avoir peur ou de se sentir dépassé. Cela ne fait pas de toi quelqu'un d'incapable ou de nul, bien au contraire. Cela fait de toi quelqu'un de conscient. Tu as conscience de tes limites, tu sais observer et ne pas avancer dans le mur, ou plutôt dans la montagne en l'occurrence. Et puis, combien même tu te serais déjà pris quelques murs, c'est pas grave non plus. Le plus important, c'est d'avoir du recul sur ça, d'être capable de dire stop, d'être capable de reconnaître quand c'est trop et quand tu sens que tu n'y arrives pas. C'est bien de s'obstiner, mais s'acharner, ça ne mène nulle part. Alors, c'est une force que de demander de l'aide, ça montre que tu as conscience de ce que tu as en capacité de faire et de ne pas faire. Cependant, tu vois toutes ces montagnes en face de toi, bien celles-ci, je sais que tu es en capacité de les gravir. Mais ne t'inquiète pas, je serai là pour t'accompagner, tu ne seras pas seule, je vais t'aider. Respire profondément parce qu'on est bientôt parti. tu t'avances dans une prairie avec de l'herbe à l'eau. des pas sont décidés, et ça fait plaisir à voir, je te sens déterminée. Entre nous et les montagnes se trouve une forêt. Il nous faudra encore quelques temps pour atteindre la montagne en passant par la forêt. Alors on a un peu le temps de discuter. Dis-moi, comment il s'est passé ta fin d'année ? Ok. Et t'es plutôt contente pas que ça soit passé comme ça ? Ouais, d'accord. Je te disais, ouais je doute pas, je sais que tu vas pouvoir accomplir tout ce que tu veux et que tu n'auras pas de regrets à la fin. Non mais je sens qu'il y a mon droit de quoi là, franchir tout ça. Tu as une grande force, t'es juste à te faire confiance, et à puiser à l'intérieur de celle-ci. Et surtout, ne mets pas de ressourcer, c'est bien d'avoir une grande force, mais il ne faut pas l'épuiser, il faut l'enrichir et la nourrir. On a marché plutôt vite, on vient d'arriver à la lisière de la forêt. Et on va commencer doucement à monter le long de la pente des montagnes, car les racines de celles-ci sont profondes et plongent sous la forêt. T'inquiète pas, j'ai vérifié qu'il n'y avait aucun paleroc dans ces montagnes. Mais j'ai un petit jeu pour toi, histoire de passer le temps, le temps qu'on traverse la forêt. Je te partage un peu de la boisson que j'ai apportée, et à chaque gorgée, tu me dis une de tes qualités. Tu es d'accord ? Tu vas voir, cette boisson, elle sort totalement de ce que tu as déjà vu goûter, mais je suis sûre que tu vas adorer. Alors, tu joues ? Trop bien ! Alors, dis-moi, c'est quoi la première qualité que tu as ? Celle qui te vient directement en tête. Ouais, ça m'étonne pas du tout, c'est vrai que ça se voit. Tiens, je te laisse prendre une gorgée. Si tu revais une autre gorgée, il va falloir que tu me dises une autre de tes qualités. Ça m'étonne pas du tout non plus, et je sens que tu vas pouvoir aller loin. Tu revais une autre gorgée ou pas ? Mais non, c'est pas vrai dans ce jeu de dire ces qualités, au contraire. Tout comme c'est important de connaître ses faiblesses, c'est important de connaître ses forces, et c'est ça qui crée l'unité. Tiens, si tu veux, je te donne un de mes défauts et une de mes qualités. Comme ça, t'es pas seule à jouer. Alors moi, je suis extrêmement maladroite. Tu vois l'expression « un éléphant dans un magasin de porcelettes » ? Ça me correspond parfaitement. Et ça aurait pu être mignon d'être maladroite. Mais tu vois, moi je suis le genre de personne qui casse littéralement tout sur son passage sans rien comprendre. Du coup, c'est pas mignon du tout. Par contre, à l'inverse, je me laisse pas du tout abattre. J'ai des moments de doute et c'est normal. Des fois j'ai même des gros chagrins. Mais je me ressaisis toujours, et je continue à avancer, en ayant une fois presque indéfectible dans l'avenir. Tu vois, c'est pas prétentieux, ça se définit juste. Et comme ça, et ben tu sais qui tu es, et t'es cohérent avec toi-même. Alors du coup, c'est à toi. Tu vois, dis-moi une autre de tes qualités. J'en ai des yeux hein. C'est ce que tu es quelqu'un de pire de ce place. Tu n'as sans doute pas fait attention. Mais regarde, 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 regarde. Lève un peu les yeux. Tu vois les montagnes qui dressaient leurs silhouettes devant toi. On dirait qu'elles sont déjà diminuées drastiquement. Au point qu'à présent, elles doivent faire quoi ? La taille d'un immeuble 3 étages. Vas-y, bois une nouvelle gorgée. Et pense fort à une de tes qualités. Tu sais quoi, tu n'es même pas obligé de me la dire. Tu fais comme tu veux. Juste, pense fort à cette qualité. Tu as vu comme les montagnes elles fondent comme des jeux au soleil. Dès que tu penses à cette qualité. Viens en avance dans la direction. Tu sais que je suis fière de toi. En ayant confiance en toi. En croyant en tes capacités. Et juste en étant en plein pouvoir et me sûr de pouvoir dire oui. J'ai comme ça, j'ai ça comme qualité. Il y a déjà tout ce qu'il faut pour affronter toutes les épreuves qui t'attendent. D'une certaine manière, on peut dire que tu as tes armes. Je sais que tu t'en sentiras que plus fort. Tu sais, des fois les épreuves nous paraissent insurmontables. Et en fait, il ne vaut pas tellement pour les être surmontés. Il vaut juste la force de se chancer dedans. Et après, tout s'enchaîne bien. Surtout, n'abandonne jamais. Car je sais que tu as la force pour affronter tout ce que la vie met sur ton chemin. Crois en toi. Et si tu sens que c'est trop dur, hésite pas à demander de l'aide. Tu sais, moi je serai là pour toi. Regarde, les montagnes sont totalement disparues grâce à toi. Et maintenant, il y a un petit sentier qui s'est formé à leur place. Tu viens, on va le suivre. Mais il mène à ta maison, non ? Oui, c'est chez toi, je reconnais. On rentre. Bon et ben, je crois que je vais te laisser te reposer maintenant que tu es revenu chez toi. Aujourd'hui t'as bien géré, je suis très fière de toi. Tu peux être fière de toi aussi. Après tout, c'est toi qui as tout fait. Je vais te faire quelques babouilles de tête, et après je te laisserai. Maintenant, vous pouvez vous laisser toi aussi. Et après on vous chante une à la place. Je suis très fière de toi. Je ne vais te laisser. Et après on vous le laisser. Je vais te laisser. Je vais te laisser. Je vais t'aimer. Je vais te laisser. Merci. Merci.